rophy 20 20 10 34 41 44 44 45 45 45 46 45 49 49 400 79 50 Le condensé de l'actualité sur le plan national et international relayé ici avec les lecteurs du kiosque, c'est dans votre programme intitulé « Côte du kiosque » sur la RWTV. Mesdames et Messieurs, chers amis et internautes, bienvenue et merci de vous installer. Sans plus tarder, nous irons à la rencontre des lecteurs du kiosque pour ceux qui concernent leurs avis et commentaires face au sujet de l'actualité. Tout premier intervenant dans ce programme, il a pour nom Dantokai Yacoubou, c'est un habitué de ce programme. Dantokai Yacoubou, bonjour à vous. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour mes techniciens. J'ai lu le journal Fraternité. Fais-mettre contre l'adjointe au Burkina Faso, les lignes bougent à la CEDEAO. Vous allez retourner le journal pour nous faire voir rapidement le titre qui vous intéresse là. Voilà, c'est bon ? D'accord, allez-y pour votre commentaire. Je vous remercie. Les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de ne pas sanctionner pour le moment le Burkina Faso. Et ils attendent d'abord de connaître le calendrier, le chronogramme. Vous voulez parler des chefs d'État membres de la CEDEAO ? De la CEDEAO. Ils ont décidé de ne pas sanctionner pour le moment le Burkina Faso. Tant qu'ils ne sont pas au courant d'abord du nombre, de temps qu'ils vont faire. C'est ça qu'on appelle le chronogramme. Donc, moi, je me réjouis d'abord. Pourquoi ? Parce qu'on a vu ce qui s'est passé au Mali. Vous voyez, les Maliens commençaient par sentir déjà l'extinction de la CEDEAO. Et on a décrié ça, parce qu'on a condamné la CEDEAO. Si bien que je ne sais pas s'ils sont venus à de meilleurs sentiments. Ce qui est sûr, quel qu'en soit le cas de figure, nous, on ne veut pas que la sanction touche les populations. S'ils peuvent tout faire, même s'il y a une petite sanction, si ça va toucher l'adjointe au pouvoir, peut-être. C'est encore mieux. Encore mieux. Mais pas les populations. Parce que vous, vous ne défendez pas les populations. Vous défendez seulement les chefs d'État. Oh, vous devez défendre les populations. Donc, ne sanctionnez pas les populations, quel qu'en soit ce qui va arriver. Dans ton cas, Yacoubou, justement, parlant des sanctions, vous, vous auriez souhaité avoir votre développement. Et que les sanctions ne touchent pas les populations. Mais plutôt ceux-là, en tout cas les instigateurs. C'est de cela. Et le chef de l'adjoint, il a dit qu'il est disponible. Il a montré ça bonne foi. On a vu notre compatriote, commissaire, père, secrétaire, Benzin, quand il a été là-bas, il était un peu rassuré. Donc, ça veut dire que, en tout cas, je les donne au plus de 8 mois. S'il ne peut pas dépasser ces 8 mois, c'est déjà bien. D'accord. En tout cas, c'est votre avis par rapport à ce sujet d'actualité. Merci beaucoup à vous, monsieur Dantoca. Juste derrière vous, nous allons retrouver un autre habitué de ce programme. Hubert Clébord, on vous appelle. Oui, je suis. Comment allez-vous ? Très bien, je suis Hubert Clébord. Mais c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve à nouveau sur ce programme. Également. École du kiosque. Qu'est-ce que vous avez en main ? Le soleil béné. Voilà. Manœuvre politique dans la perspective des législatives de 2023. Absolument. La mouvance se prépare, l'opposition, on verra. Voilà, vous allez retourner le journal. Retournez, on veut voir la manchette. La manchette par ici. Merci beaucoup. Voilà. Alors, manœuvre politique dans la perspective des législatives de 2023. La mouvance se prépare, l'opposition, on verra. Voilà, c'est un titre à lire donc à la page 3 de ce journal, Le Soleil Bénin Info. Voilà, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça ? L'opposition, virgule, on verra. Ça parle beaucoup. Ça proue. Oui, mais selon tous les Béninois. Non, ne parlez pas au nom des Béninois. Non, je parle à mon nom. Voilà, allons-y. Tout le monde sait que l'opposition a été cisaillée des dernières législatives de 2019. C'est clair. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Mais M. Hubec, le bon... Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui... Non, non, non. Le passé construit le présent. Sans le passé, on n'a pas le présent. Disons la vérité. Résultat, assemblée monocolore. On dit, la mouvance se prépare. Quelle préparation ? Mais, pour éviter, pour éviter des troubles, on doit laisser les démocrates USL aller aux élections législatives. D'accord. Alors là, je demande au pouvoir de laisser l'opposition d'ouvrir le jeu en 2023. Donc, vous en avez l'habitude de le dire. Ah oui. S'il veut la paix. D'accord. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Iber Clebo, pour votre intervention. Juste derrière vous, on retrouve... Yankadja Jamari. M. Yankadja Jamari. Merci de marquer votre présence. Merci bien. J'ai ici devant moi l'événement précis. Événement précis. Qui parle de flambée des prix des produits sur le marché. Alors... Vous allez retourner le journal pour nous faire voir la manchette rapidement. D'accord. Voilà. Flambée des prix des produits sur le marché. Béninois. Que dis-je ? Les Béninois expriment leur désarroi. Car l'on prend une importante mesure de lutte anti-cherté. Voilà. Qu'avez-vous dit ? Alors, c'est pour m'adresser au gouvernement. Voilà. Nous avons élu Talon. J'ai été un votant. Et je votais pour Talon en 2016. Et j'ai espéré qu'il ferait mieux que M. Yaïboni. M. Yaïboni était un homme du peuple. Était un homme qui faisait le social. Que cela soit très clair. Mais aujourd'hui, moi j'ai cru à ce que M. Talon fasse mieux. Mais jusqu'à présent, nous sommes surpris que les prix ont augmenté, les produits ont augmenté de prix. Alors, on nous explique que la montée ou la... Mais est-ce que c'est Talon qui a augmenté les prix ? Écoutez-nous très très bien. Nous savons qu'il y a eu Covid, etc., etc., mais le gouvernement doit pouvoir faire quelque chose. Il ne faut pas seulement justifier la flambe des prix, mais il faut aussi... Écoutez-vous argumenter plutôt dans ce sens-là. Alors, je vous dirais... Que vous faisiez des propositions pour le gouvernement ? La proposition du gouvernement est celle-ci. Il faut subventionner les données alimentaires. Voilà. De nécessité, première. Très belle proposition. Il ne faudrait pas seulement dire qu'interdiction formelle des déportations d'intra-agricoles ou interdiction que le maïs quitte le bénin. Non. Oubliez cela, M. Jean-Marie. Allez pour vos propositions. Alors, le gouvernement doit pouvoir subventionner les produits dans l'air alimentaire. Le gouvernement doit pouvoir diminuer les prix de l'eau, de l'électricité, etc., etc., pour soulager la population béninoise. Ils sont là pour le peuple, d'abord. D'accord. Que cela soit très clair. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Jean-Marie Niancadia. Merci. Niancadia pour votre intervention. En tout cas, c'est votre participation à l'édifice de construction de cette nation. Alors, juste derrière vous, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Vous, vous êtes un habitué de ce programme. Oui. Merci de vous présenter. Oui, mon nom est Aleta Civil, Rondaho Martial. Voilà. M. Martial, rapidement, votre... Oui, mon journal est Le Matin Libre. Voilà, Matin Libre. Et le titre qui m'intéresse ici, c'est toujours concernant la flambée des prix... La flambée des prix... Oui, la flambée des prix... Des produits... Des produits viviers, oui. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, depuis ça fait plus d'un an, ou bien près d'un an, que ces prix ont augmenté et mon État n'a rien fait. Ils ont... Ils ont... Comment pouvez-vous affirmer que l'État n'a rien fait ? Ah oui. Pendant que vous n'avez pas été là, vous n'avez pas suivi les débats ? J'affirme parce que je vais de Cotonou, de Ouida à Cotonou, tous les matins, je fais la navette et je sais qu'au marché de Ouida, les prix sont identiques. Même à Cotonou, c'est identique. Le maïs, le garis, c'est ce que moi je consomme beaucoup plus. C'est ça. Donc, le maïs, c'est à 250 francs. 250 francs. Jusqu'à l'heure où je vous parle, 250-300. Le gouvernement devait nous amener ça à 150-115. M. Oundavo, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire selon vous ? Proposition ? Proposition, maintenant, ils n'ont qu'à essayer. En tout cas, chaque ministre doit avoir son champ de maïs, de production de maïs. Chaque ministre, le président même doit avoir son champ. Retour à la terre. Oui, ils doivent tous cultiver. Moi, je le fais. Pourquoi pas eux ? Ils ont de l'argent plus que moi et ils ne veulent pas travailler le champ. Ils restent dans les bureaux, dans les quoi quoi. Non, non, non. Ils n'ont qu'à sortir et à les produits. Oui, maintenant, ceux qui produisent, ceux qui sont dans le secteur, on doit les encourager. Réduire le prix des intrants. En tout cas, ils doivent réduire même le prix de l'essence. Parce que je suis allé acheter des gaz, maintenant, j'ai remarqué que le prix a monté plus de 300 francs. C'est quoi ? Donc, l'État doit faire quelque chose dans ce sens, pour qu'il réduise le prix de ce produit. Sinon, ce n'est pas bon. D'accord. Monsieur Martial Hundaro, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est donc avec votre intervention que nous allons mettre un terme à ce numéro Éco du kiosque sur la RW TV. Espérons donc que vous retrouvez le lundi prochain pour un autre numéro d'Éco du kiosque sur la RW TV. Merci d'avoir été là. Ciao, ciao. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501